Il faut absolument que je mette une partie historique et que je raconte l'histoire de quelqu'un que je connais, tu vois. Et voilà. Et là, tu enregistres ? Avec la science, nous avons eu cette tendance à découper, à décortiquer, diviser des choses et de les classer, en fait, dans des petits tiroirs. Les orientaux ne se sont jamais coupés, en fait, du concept qui existe dans la nature, c'est-à-dire dans la globalité. Tout ce qui existe dans notre monde, dans notre univers, s'influence mutuellement. J'ai commencé à avoir, en fait, vraiment des corrélations entre ma vie et ma problématique de santé. C'est ça ce qui était intéressant. Des bâtiments, oui. Oui, exactement. C'est la prise de conscience que ce n'est pas arrivé par hasard. Tu sais, le shiatsu, c'est une danse, en fait, finalement. Enfin, pour moi, c'est vraiment une danse. Il s'agit de rentrer en résonance avec la personne, c'est-à-dire de voir où est-ce que cette personne a besoin d'aller. Et qu'il y a une raison particulière pour laquelle elle ne peut pas le faire toute seule. Parce qu'elle l'ignore, parce qu'elle ne sait pas comment, ou parce qu'elle est épuisée, tout simplement. Le corps physique, il est vraiment notre miroir. Il est le miroir de ce qui se passe dans ma tête et aussi dans mon cœur. Et mon job, c'est juste de montrer le chemin. Dès que tu abordes les jambes d'une façon vraiment sincère et profonde, eh bien, ça fait du bien, tu vois. Parce que c'est ce qu'on appelle écoute. C'est un véritable haraï. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Egon Lieberge et mon invité aujourd'hui est Greta Lieberge. Greta, tu pratiques la médecine japonaise et portes le message que nous ne sommes pas juste une masse de muscles et d'os et de cellules, mais que nous possédons également un corps mental, émotionnel et psychique, et qu'il est de notre devoir de l'équilibrer. Tu es d'origine slovaque et depuis maintenant plus de 10 ans, tu pratiques le Zen Shatsu, littéralement pression des doigts, qui est une thérapie manuelle, énergétique et holistique. Tu as ton propre cabinet à Bordeaux, dans le centre-ville, dans lequel tu exerces le Zen Shatsu et organises des stages, mais aussi pratiques d'autres techniques de bien-être comme le Do-In, et les gens qui viennent te voir, qui parfois traversent des périodes difficiles de leur vie, ressortent de chez toi en ayant l'impression, je cite, d'avoir fait la paix avec l'univers, de s'être retrouvés, envahis de légèreté et de bonheur, et fortes à nouveau. Greta, bienvenue chez toi. Alors, je voulais juste te demander, on a eu une superbe discussion là, juste à l'instant ce midi, et on va peut-être revenir là-dessus, mais la meilleure façon pour moi, quand j'ai commencé à écrire toutes ces questions pour cette interview, de recentrer en fait qui tu étais, c'était de te poser la question suivante. Il y a une époque, j'étais enfant, je devais avoir 12 ou 13 ans, et il y a eu ce grand changement, où un jour, dans ma tête, c'était comme ça, tu es rentré, tu t'étais coupé les cheveux très courts, et du jour au lendemain, tu es passé de la vie de bureau, tu travaillais dans une entreprise qui faisait de l'informatique, une grosse entreprise, et du jour au lendemain, je me souviens t'avoir demandé, mais maman, tu démissionnes, t'arrêtes, qu'est-ce que tu vas faire ? Et tu m'as dit oui, et puis un jour, tu es revenu avec cette coupe garçon, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en fait ? Comment dans ta tête, ce changement s'est fait ? Où est-ce que tu étais, et vers quoi tu as voulu passer en fait ? Eh bien oui, il faut que je me remémore ça un peu. Comment ça s'est passé ? C'est vrai que peut-être tu as eu cette impression du jour au lendemain, mais pour moi, ce n'était pas du jour au lendemain, c'est bien déjà quand j'ai travaillé dans cette entreprise, comme tu dis, que j'aimais beaucoup. J'étais déjà en train d'étudier le shiatsu, et effectivement, déjà bien avant, dans ma tête, je me suis dit que ça serait vraiment chouette si je pourrais faire quelque chose que j'aime. Et donc, quand tu m'as vue avec les cheveux coupés, oui, c'était un moment où j'avais vraiment l'accord hyper, comment dire, hyper concret et matériel, où mon directeur, on avait trouvé un arrangement, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai travaillé, et on s'aimait bien, et je lui ai fait part de mon désir de faire autre chose, de travailler dans la médecine douce. Et donc, ce jour-là, la solution est tombée, et finalement, j'ai pu quitter mon emploi d'une façon absolument incroyable. Et donc, ça m'a permis, oui, de prendre un cabinet et de commencer ma pratique du shiatsu. Et qu'est-ce qui a été l'élément, qu'est-ce qui t'a poussé à chercher de ce côté-là ? Est-ce qu'il y a eu une histoire de problèmes de santé ? Oui, de toute façon, c'est quelque chose que j'écris sur mon site internet. Il faut que je le revoie un peu. Effectivement, c'était mes propres problèmes de santé, et les solutions que la médecine me proposait à l'époque, c'était juste de supprimer les symptômes, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille m'opérer. Et c'est quelque chose qui me rebutait, parce que quand j'étais petite, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, et je ne voulais plus revivre ça, et je me disais qu'il y a forcément un autre moyen. Et donc, j'ai commencé à chercher par moi-même comment je pourrais moi-même résoudre ce problème de santé. Et puis, j'ai cheminé comme ça, j'ai rencontré des gens, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseignée, je me suis informée, j'ai lu dans tout ce qui était possible, à lire à ce sujet-là. Et puis, c'est très simple, finalement, j'ai rencontré un ostéopathe. C'était à l'époque où l'ostéopathie, c'était un peu à la lisière de presque... d'illégalité, il y en avait très peu, c'est-à-dire les premiers ostéopathes en France, c'était ceux qui ont allé étudier en Angleterre l'ostéopathie. Et c'était exclusivement des médecins. Donc, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, et lui, il m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que, tout de suite, après une simple manipulation qui durait 30 minutes, effectivement, il m'a beaucoup aidé à soulager mon dos. Le truc, c'est que ça revenait régulièrement. C'est-à-dire, il m'aidait, mais je tombais toujours sur ce même problème. Donc, j'ai encore cherché, et puis je suis arrivée au Shiatsu. Et j'ai reçu un jour le Shiatsu, et je me suis dit, ça, c'est absolument fantastique, il faut que j'essaye. Ce qui s'est passé, ce n'est pas cette séance de Shiatsu qui m'a permis de résoudre les problèmes. Ce qui m'a permis d'avoir une autre compréhension, c'était l'étude du Shiatsu et tout ce qui est autour, c'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise, la pensée, le fait que nous sommes vraiment composés de plusieurs couches de corps et qu'effectivement, ce qui se passe dans ma tête va influencer mon corps et vice-versa. Donc, c'est tout ce qui était aussi autour de cette pratique-là. Voilà, je dirais ça comme ça. Et je m'en suis bien sortie. Comme tu sais, à 35 ans, j'ai commencé à faire le karaté sans aucun problème. Je fais de la course au pied, je fais beaucoup de sport. Et donc, j'ai su apprivoiser en fait cet problème qui aujourd'hui, je le bénis vraiment. C'est ce que j'essaie aussi de dire aux gens. C'est que cet événement-là, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir les portes. C'est ça qui t'a lancé en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a... Oui, c'est ça qui m'a lancé et qui m'a poussé à chercher autre chose que des théories officielles. Je dirais ça comme ça. Cette approche de la médecine un peu douce et vraiment différente de ce que nous, on connaît aujourd'hui, elle se développe de plus en plus en fait chez nous. Enfin, il y a de plus en plus de sites, de plus en plus de gens qui en parlent et tout. Et je voulais savoir quelle est la grande idée en fait derrière cette approche orientale qui est si différente de la nôtre et qui est beaucoup plus attirante en fait à ton sens et pourquoi elle t'a profondément affectée plus que le fait de rester dans un hôpital ou qu'est-ce qui te satisfaisait plus, qui t'attirait plus en fait là-dedans ? Ce qui me satisfaisait le plus, c'est que quand je suis rentrée en contact avec quelqu'un qui pratiquait, disons, une approche holistique, ça veut dire ensemble, c'est-à-dire c'est un ensemble de choses qui s'influencent, d'accord ? La différence essentielle dans la pensée occidentale et orientale est la suivante, c'est-à-dire que nous, en Occident, à partir du 19e siècle, même un tout petit peu avant, nous avons, avec la science, nous avons eu cette tendance à découper, à décortiquer, diviser des choses et de les classer en fait dans des petits tiroirs. On va en parler de ça aussi. Voilà, y compris l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la médecine, finalement, la médecine, elle s'efforce à supprimer des symptômes et elle classe en fait les différentes parties du corps séparément. C'est pour ça que nous avons des spécialistes des genoux, spécialistes du cœur, spécialistes des reins, spécialistes des yeux, spécialistes des oreilles et chacun en fait des spécialistes de sa spécialité sans vraiment s'intéresser à une autre partie du corps et je ne parle même pas de psychisme, de la spiritualité, etc. Dans l'approche orientale, il faut savoir que les orientaux ne se sont jamais coupés en fait du concept qui existe dans la nature, c'est-à-dire dans la globalité, c'est-à-dire tout influence, chaque chose est liée avec une autre chose et tout ce qui existe dans notre monde, dans notre univers s'influence mutuellement, c'est-à-dire que notre corps est influencé par ce qui se passe tout autour et vice-versa. Et chez les Chinois, tu peux entendre parler de ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme, d'accord ? C'est-à-dire que dans une toute petite unité, par exemple du corps comme par exemple l'oreille, on peut lire l'ensemble du corps humain. C'est-à-dire ce qui se passe dans le macrocosme, c'est exactement la même chose que ce qui se passe en macrocosme. Un microcosme ? Là, il faut couper. Un microcosme. Oui, c'est ce qu'il disait dans son livre, on parlait de ce livre-là, mais que ne serait-ce qu'en regardant le visage de la personne, on peut savoir comment vont ces reins. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le deuxième point extrêmement intéressant et c'est ça ce qui m'a frappé, c'est que quand tu arrives devant quelqu'un qui pratique, par exemple, même la médecine traditionnelle chinoise ou un praticien de Shiatsu ou autre chose, je n'en sais rien, je peux parler pour ceux que je connais, cette personne, normalement, est censée avoir une vision globale, c'est-à-dire une vision globale qui est basée sur l'observation. Tu observes les gens, tu les regardes, tu ne regardes pas un ordinateur et tu ne notes pas ce qui embête la personne. Tu regardes ses pieds, tu regardes comment elle bouge, comment sont ses yeux, comment sont ses oreilles et tu peux avoir énormément de renseignements sur la vie de cette personne. Donc, tu peux voir aussi, par exemple, des pathologies, des déséquilibres, juste en regardant. Et c'est un regard qui n'est pas focalisé sur une partie du corps, mais c'est un regard global. Et un praticien de la médecine holistique va te poser beaucoup de questions aussi de ce qui se passe dans ta vie, c'est-à-dire comment tu vis, comment est ta vie psychique, quelle est ta façon de penser, quel est ton état émotionnel, comment tu fonctionnes. Est-ce que, voilà, et tout ça, ça donne énormément de renseignements et à partir de là, on peut faire quelque chose. Ça peut beaucoup choquer, ça, au début, quand on a eu l'habitude d'aller chez un médecin et de lui dire bonjour, voilà, j'ai ça et qu'il commence à nous poser des questions sur votre vie de couple et à vos enfants, ça va bien. Ça doit faire bizarre, non ? Tu n'as pas eu des réactions comme ça avec des gens qui sont... Comment on réagit la première fois ? Non, pas tant que ça. Non, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas, ça me surprenait et effectivement, quand, par exemple, la praticienne de Shiatsu qui je suis allée voir, elle m'a demandé effectivement quels étaient les événements qui se passaient juste avant cet accident-là, qu'est-ce que j'ai vécu en fait dans ma vie. Ce n'est pas tant de questions, tu sais, personnelles, ce qui se passe dans le couple, etc., mais on peut... On s'intéresse vraiment aux événements de ce qui est arrivé et ça ne me choquait pas. Au contraire, ça me surprenait et j'ai commencé à avoir en fait vraiment des corrélations entre ma vie et ma problème de santé. C'est ça ce qui était intéressant. Des patterns, oui. Oui, exactement. C'est la prise de conscience que ce n'est pas arrivé par hasard et ça m'a amené à réfléchir sur mon mode de fonctionnement mental, même environnemental, couple alimentaire, bien sûr, mais beaucoup plus tard. Mais aussi, l'alimentation, bien sûr, joue, on le sait très bien aujourd'hui, énormément de rôles dans le mal-être des gens, dans des maladies. OK ? Oui. Sur ton site internet, il y a marqué qu'il n'y a pas de quiétude ni d'harmonie et encore moins de santé sans alignement du corps et de l'esprit. Comment est-ce que tu penses que le shiatsu contribue à l'alignement du corps et de l'esprit ? À quel moment il intervient ? C'est toute une alchimie mais il faut déjà savoir par rapport à ce concept du corps et esprit et comment le shiatsu peut aider justement à aller vers cet alignement. Tu sais, il est extrêmement positif et vraiment très, très... À chaque fois, je le vois, tu sais, dans mon école quand j'enseigne le shiatsu et quand j'explique à mes élèves que, par exemple, tu sais, dans le shiatsu, on travaille parmi d'autres avec les méridiens. Donc, les méridiens, le public connaît à peu près ce que ça peut être. Mais un méridien, c'est des trajets énergétiques et ces trajets, ils ont des fonctions vitales. OK ? Et chaque trajet, il a une caractéristique propre. Par exemple, le méridien du poumon, tu vois, il va avoir une certaine caractéristique, il va être différent au toucher et il va être le porteur d'une certaine énergie. Mais déjà, quand on a dit au départ, ce n'est pas uniquement au niveau physique, mais c'est aussi au niveau émotionnel, psychique, spirituel. et c'est ça ce qui est formidable parce que dès que tu sais que tu travailles avec des différents méridiens, il n'y a pas que des méridiens dans le Shiatsu, mais si tu travailles avec des méridiens, tu sais aussi sur quel aspect tu agis et tu peux volontairement agir sur certains aspects. Donc, tu veux dire qu'avec le même méridien, tu peux travailler sur les différentes couches de la personne. Exactement. Tu peux très bien travailler par exemple prenant le méridien du poumon. Effectivement, c'est un méridien qui va influencer beaucoup l'organe physique du poumon. C'est indéniable. Mais il va aussi influencer par exemple ta capacité d'avoir ton espace vital par exemple. Il peut agir aussi sur ton état de dépression, par exemple sur la tristesse. Tu peux comprendre pourquoi la personne elle est triste ou elle se sent isolée voire à la limite vraiment déprimée et tu peux vraiment sentir sur ce méridien du poumon qu'effectivement c'est un méridien qui n'est pas suffisamment nourri de l'énergie. Et oui, et tout à fait tu peux choisir dans ta séance de Shiatsu tu peux tout à fait choisir le niveau avec lequel tu veux travailler pour cette personne-là. Et justement on parle de cet alignement. Tu sais, le Shiatsu c'est une danse en fait finalement pour moi c'est vraiment une danse. Il s'agit de rentrer en résonance avec la personne. C'est-à-dire de voir où est-ce que cette personne a besoin d'aller et qu'il y a une raison particulière pourquoi elle ne peut pas le faire toute seule. Parce qu'elle l'ignore, parce qu'elle ne sait pas comment ou parce qu'elle est épuisée tout simplement. Tu sais, quand on est vraiment crevé au bout de la dépression, on a très peu de moyens d'agir et on a besoin de l'aide. J'étais dans cette situation-là, je sais ce que c'est. Si quelqu'un comprenne, tu vois, si quelqu'un peut t'accompagner dans ce moment-là et te dire bah tiens, si on y va par là, tu vois, et bah là, justement, tu te permets de rentrer en résonance avec cette personne et en l'accompagnant à un certain moment donné, par exemple pendant une heure de Shiatsu, tu peux un peu restaurer, si tu veux, cette cette auto-guérison ce qu'on appelle l'auto-guérison du corps parce qu'effectivement dans la philosophie orientale, on part de l'idée que nous sommes vraiment, nous avons tout par la nature, nous avons vraiment tout pour être heureux et pour être en bonne santé. Encore, il faut qu'on sache ce que c'est la bonne santé parce que c'est pas évident. Si on s'efforce à maintenir cet équilibre, si on comprend que la façon dont je me traite physiquement, par exemple, je bouffe comme un porc, je peux pas après imaginer que je vais avoir un esprit clair et vice-versa, c'est-à-dire ma façon de penser va influencer directement mon corps et c'est pas quelque chose qui est métaphysique, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très compliqué, c'est difficile mais c'est quelque chose qu'on fait spontanément, tu marches dans la rue, tu vois des gens comment ils marchent, tu vois pertinemment, tu vois très bien quelqu'un qui a une énergie débordante et quelqu'un qui se traîne et tu le sais instinctivement. Oui, ça se sent. Ok, ça se sent. Et le corps, le corps physique, il est vraiment notre miroir, il est le miroir de ce qui se passe dans nos têtes et aussi dans nos cœurs. Ok ? Et mon job, c'est juste de montrer le chemin. D'accord ? Peut-être effectivement de démonter quelques croyances et effectivement, si les gens veulent, après, c'est leur boulot. Je veux dire, chacun est responsable pour soi parce que, tu sais, moi, je ne me considère pas comme un garagiste. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas du tout d'être un guérisseur ou guérir les gens. Je pense que guérir les gens, c'est vraiment de leur enlever vraiment leur propre pouvoir et de rater quelque chose. Tu sais, imagine, par exemple, je reviens vers mon histoire du dos. si je tombais sur un guérisseur qui est vraiment, voilà, il va réussir et il va me remettre d'aplombes, je resterais tout le temps ignorante, c'est-à-dire malgré le fait qu'il a réparé quelque chose. Donc, voilà, moi, je me considère plutôt comme un passeur. J'essaie de donner une idée, une direction. Après, les gens, ils le font ou ils ne le font pas. On pourrait penser qu'en venant te voir, on vient chercher de l'aide et en fait, ce que tu dis, c'est que ce qu'on trouve, ce n'est pas tant quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui a du savoir et qui va nous tirer vers le haut, mais c'est plus un compagnon en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette histoire de hiérarchie ou quoi, tu es à leur côté en fait, tu n'es pas là à aller et que c'est 50-50. Tout à fait, ça c'est vraiment le troisième point. Tu sais, dans ce domaine de santé, mais plutôt dans le domaine de la maladie, effectivement, tu vas voir quelqu'un qui a une espèce d'autorité, c'est-à-dire un savant, il sait des choses que toi, tu ne sais pas, c'est-à-dire que toi, tu es un ignorant et lui, il sait tout et donc, tu vas être pris en charge par quelqu'un qui sait et c'est lui qui va décider à ta place. Donc, ça, c'est une approche, je veux dire, c'est une approche qui existe assez couramment et d'ailleurs, je suis très étonnée, même les gens très intelligents marchent avec ce système-là et ils se laissent de se prendre en charge. Moi, je ne prends en charge personne. Tu sais, Maître Masunaga, c'était le maître de la lignée du shiatsu que je pratique, il disait que votre patient, c'est votre maître, en fait, qu'il a toujours quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes mais je ne suis pas du tout dans cette optique que voilà, moi, je vais maintenant dire exactement ce que la personne a. Ce n'est absolument pas dans mes tripes. Comme tu dis, j'aime bien d'avoir ce rapport, je veux dire, presque amical mais très direct. C'est-à-dire, parler en surface, ça ne m'intéresse pas non plus. Et c'est vrai que je suis assez direct parce que c'est le seul moyen vraiment de reprendre le pouvoir de sa vie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que quelque part tu penses pas que quand tu t'adresses à eux de cette façon-là, c'est comme s'il y avait une partie d'eux-mêmes qui au fond savaient depuis toujours la vérité en fait et qui se révèlent et qui se sent soulagés parce que enfin, quelqu'un s'adresse aux bonnes choses en fait. Enfin, quelqu'un me pose les vraies questions comme si on le savait déjà en fait et que c'est pour ça que quand quelqu'un nous parle de cette façon si sincère et nous pose ces questions qui pourraient choquer au premier abord mais au final, on prend du recul et on se dit mais en fait, elle a raison. En fait, c'est ça et que c'est pour ça que les gens se laissent un peu. Tu sais, il y a tellement de choses superficielles c'est-à-dire toutes nos relations aujourd'hui sont très très superficielles. Tu sais, dès que tu abordes les gens d'une façon vraiment sincère et profonde et bien, ça fait du bien tu vois parce que c'est ce qu'on appelle écoute tu vois et avoir un échange profond c'est un véritable art. Je ne dis pas que je parviens à tout le temps tu sais parce que c'est tout à fait normal quand on va voir quelqu'un pour la première fois on se déguise on joue son rôle voilà son masque social j'ai un métier je suis mère ou père de famille je suis sportif je suis prof et tout et tu joues un peu ton truc et c'est normal parce que c'est une forme de protection devant l'inconnu tu vois tu sais je ne te cache pas quelquefois je choisis mes clients je dis vraiment très très clairement que je ne travaille pas avec tout le monde c'est-à-dire je ne suis pas là pour exécuter une séance de Shiatsu avec quelqu'un qui c'est très difficile à expliquer tu n'as pas envie que les gens se reposent sur toi en fait tu as envie d'avoir des gens qui sont j'imagine que ça demande beaucoup en fait et que si en plus de ça tu dois supporter une sorte de fardeau que les gens pourraient mettre sur toi parce que ce que tu fais pour certains ça peut être même de l'extraordinaire et que tu n'as pas envie de jouer ce rôle en fait que ça peut être un peu lourd des fois exactement c'est pour ça que je dis vraiment clairement que je ne travaille pas avec tout le monde je travaille vraiment avec les gens qui ont une envie sincère d'avancer dans leur vie et pour une raison ou pour une autre ils ne savent pas ils ne connaissent pas en fait ils ne savent pas quoi faire tout simplement peut-être parce qu'ils ne se posent pas des bonnes questions c'est souvent le cas ou peut-être parce qu'ils ne savent pas comment faire c'est ces gens-là qui m'intéressent ce qui m'intéressent ce qui m'intéresse c'est que je dois sentir qu'ils ont vraiment envie de découvrir quelque chose j'ai besoin de sentir que ce sont les gens qui veulent améliorer leur vie qui voient toujours de l'avant en fait oui et qui comment dire qui veulent s'occuper d'eux-mêmes c'est ça je ne travaille pas avec quelqu'un qui vient me déposer son corps et puis ça ne m'intéresse pas du tout ça ne marche pas de toute façon et moi mon travail je m'efforce vraiment à faire tomber les masques le plus rapidement possible voilà ce que j'offre quelle a été ton expérience la plus marquante pendant ta pratique là tu me prends en cours parce qu'il y en avait tellement mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit je peux te dire j'ai fait le shiatsu à un bébé de deux mois et c'était vraiment une expérience incroyable parce que voilà je dis que les bébés et les animaux ils ne mentent pas ils te font tout de suite savoir si tu leur fais chier ou si tu leur fais du bien d'accord les humains oui on peut on peut encore tricher et dire oh qu'est-ce que ça fait super bien ou machin mais tu vois mais les animaux et les enfants c'est très vite soit ils te repoussent soit ils restent voilà donc c'était vraiment le travail avec ce bébé qui avait beaucoup de problèmes de digestion énormément des coliques des douleurs intestinales les pleurs les ventres gonflées comme ça enfin bref après j'en ai discuté aussi avec la mère parce que tu sais dans la médecine chinoise enfin dans la oui dans la médecine chinoise on dit que quand il y a un bébé qui pleure il faut soigner la mère ah oui donc il y a forcément il y avait forcément un conflit entre ce bébé et sa maman et oui ce travail c'était absolument incroyable une dernière question parce qu'on est déjà à 40 minutes si tu pouvais si tu pouvais passer un coup de fil à ton toit quand tu avais 20 ans qu'est-ce que tu lui dirais ? je lui dirais surtout de ne rien changer parce que je n'ai absolument aucun tu vois je n'ai pas de regrets par rapport à ma vie c'est exactement ce qu'il fallait faire tout ce chemin là il était tout à fait juste tu vois et il n'y a rien à changer bien sûr que voilà si je savais donc déjà à partir de 20 ans j'aurais gagné je pourrais me dire si je savais à 20 ans je pourrais gagner 20 ans de pratique ou de sagesse je n'en sais rien mais c'est complètement faux il fallait passer par là il fallait passer par là et c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui donc non si je lui passais un coup de fil je lui dirais ne change rien va c'est très bien ne doute pas super ok ben voilà écoute c'est super tu as vu